Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à l'office d'information de Saint-Quentin Niveline pour un nouveau numéro de Si on parlait. Nous allons parler justement de reportage, de photographie, de passion, en compagnie d'un passionné s'il en est, Kazem Berham, reporter-photographe. Si vous vous intéressez un petit peu à la photographie ou si vous feuilletez des magazines, vous avez certainement déjà vu ses œuvres. On en parle avec lui dans quelques instants. Kazem Berham, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Alors je tiens au nom de toute la rédaction de TVFIL à vous remercier, parce que vous êtes très pris, on a dû slalomer entre vos dates. Oui, c'est gentil, oui, c'est vrai. Alors vous êtes reporter-photographe, vous habitez à La Verrière depuis 20 ans. Oui, pour être précis, 18 ans, oui. Et avant c'était Morpa ? Oui, c'est ça, 2 ans à Morpa. Alors vous habitez La Verrière, mais en fait vous n'y êtes pas souvent à La Verrière, parce que vous vous baladez à travers le monde. Tout à fait, c'est la chance qu'on a dans ce métier, si on peut dire une chance. En tout cas pour moi, c'en est une. Donc ce métier me permet d'aller dans les différents endroits du monde, d'apporter des nouvelles, des reportages, des photos, des récits, et de rencontrer des gens et apporter ces nouvelles. Alors vous êtes un sacré amoureux de la nature, vous êtes passionné, puisque je précise qu'on s'est rencontrés avant l'émission et qu'on aurait pu discuter pendant des heures, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose au départ. Et ce quelque chose au départ, c'était Cousteau ? Oui, tout à fait, oui. Oui, j'étais passionné, amoureux de Cousteau depuis mon enfance. C'est vrai que pour moi, c'est toujours une référence. Une référence. Et c'est lui qui m'a donné toute l'envie de plonger dans la mer, et dans les rivières, dans les cours d'eau. À chaque fois que je voyais de l'eau, je m'imaginais en train de faire la même chose que Cousteau, mais à une petite échelle. Et paradoxalement, c'est ce rêve-là qui a un petit peu été détruit quand vous avez su certaines choses, la réalité du monde, en fait. Oui, c'est-à-dire que j'ai lu un livre qui était écrit à propos de Cousteau. Donc, dans ce livre, j'ai appris qu'il y a des moments, tout ce que je croyais, c'était un monde angélique. Vraiment, ce n'était pas sain. Il y avait des choses qui étaient faites qui sont, en réalité, ça veut dire que c'est... Mise en scène. Voilà, c'est mise en scène en tant que reporter, photographe. Je suis dans la nature en permanence. Donc, je suis très, très, très attaché à faire une certaine image, à apporter certaines vérités. Même si aujourd'hui, cette image est un peu ternie, mais Cousteau, pour moi, c'est toujours une référence. Alors, vous, vous êtes en permanence sur le terrain, on en parlait tout à l'heure, très peu en France, surtout à l'étranger. Oui, c'est pas parce que je n'aime pas travailler en France. C'est qu'on aimerait bien, quand même, d'avoir des images d'ailleurs. Donc, j'ai envie d'emmener des images d'ailleurs pour dire que, comme il disait bien, comme en en Cousteau, la France se fait 1% du monde. Et donc, je vais voir 99% en restant. Alors, 16 000 photos à votre actif. Vous avez tous les objectifs terrestres, sous-marins. Vous avez même un paramoteur qui vous permet de vous élever et de prendre des photos d'en haut. Tout à fait. Vous avez créé une société. Oui, tout à fait. Également qui vend ses images à Sipa Presse. Tout à fait. Une maison de... Tout à fait. Une agence de presse. Tout à fait. Je précise quand même que, pour chaque reportage, je fais, pour chaque reportage, pour en Sipa, le dernier reportage que j'ai fait pour Figaro Magazine, qui a été commandé par Figaro Magazine et aussi VSD, j'ai fait un reportage. J'ai travaillé pendant deux ans, neuf mois sur le terrain, pendant ces deux ans. Donc, j'ai apporté 16 000 images uniquement pour ce reportage. Pour un reportage. Donc, 16 000 sur l'ensemble de la carrière, je l'écoute. Il ne faut pas compter la quantité. C'est surtout le peu de choses qui sortent. Parce que j'allais chercher, comment dirais-je, un animal mythique, mystique, extraordinaire, qui vit dans la mer Caspienne. C'est l'Osturgeon. C'est un animal qui n'a jamais été photographié. C'est la première fois au monde que je l'ai photographié. On voit quelques images de ce reportage, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, j'ai filmé aussi ces animaux uniques et endémiques. Comment ça se passe concrètement ? Vous revenez d'un reportage, vous avez des photos. C'est vous qui allez directement. Il y a quelqu'un qui charge de ça. Les tractations, ce n'est pas très joli, mais pourtant, il faut bien vendre après. Tout à fait. Donc, pour commencer au début, ça, c'est une mission commandée. On me commande la plupart du temps. Le travail est commandé. Donc, en l'occurrence, encore le dernier reportage Figaro qui a commandé l'Osturgeon, qui est passé dans le VSD au mois de janvier. Donc, on commande le travail. Donc, je pars sur le terrain avec une quantité énorme de films. Donc, il y a à peu près, c'est entre 200 et 400 films par mois. Il faut savoir qu'en Iran, il y en avait pour neuf mois de travail et il y avait 200 films par mois. Donc, le résultat, ça fait tant de films. Donc, je reviens en France. On donne au labo. Le labo développe. Une fois qu'on l'a récupéré, on jette 50%, voire 70% des photos, on les jette à la poubelle et on garde le restant qui vous donnait les chiffres que vous avez cités tout à l'heure. qui sera ensuite vendus au magazine. Et ensuite, ce reportage s'est commandé par le magazine. Donc, on le présente une quantité non négligeable de ce travail au magazine. Le magazine, s'il est satisfait, donc le commande est honoré. Donc, ils vont... Acheter. C'est déjà signé. C'est déjà acheté. On connaît le nom de la personne. On fait toujours confiance à l'agence et aussi aux photographes. Donc, quand il y a une commande ferme qui est signée, le travail est déjà acheté. Donc, c'est considéré comme acquis. C'est considéré comme acquis. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on voit dans un magazine à grand tirage ces photos qu'on a eu du mal à obtenir parce que des fois, il vous a fallu attendre des heures et des heures sous l'eau. Parce que je précise que votre spécialité, c'est la photographie sous-marine. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que le travail, ça se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, de trouver déjà l'animal. Comme si on allait me demander d'aller photographier un mouton à cinq pattes sous l'eau. de trouver le sergent dans une mer qui est verte en été où il y a l'accalmie. Et l'hiver, la mort est boueuse. Donc, il n'y a vraiment pas clair. Donc, c'était très difficile de trouver déjà l'animal. Donc, il y a un problème déjà de trouver l'animal. Donc, il n'est pas question que je revienne en France en disant, excusez-moi, je n'ai pas trouvé l'animal. Je n'ai pas réussi à faire le reportage. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce métier ? Parce que vous m'avez raconté une histoire où vous étiez parti, je résume pour les téléspectateurs, mais vous deviez partir pour un tournage. Visiblement, ça s'est su dans l'agence. D'autres gens étaient sur le coup, eux aussi. Et après, vous, vous avez dû gérer sur le terrain faire votre reportage, mais vous n'étiez plus le seul. Oui. Donc, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont à court d'idées. Je ne crois pas, mais du fait qu'on reste... C'est plus facile de shipper l'idée des autres. Le fait qu'on n'allait pas sur le terrain comme je l'ai fait, quand je vais sur le terrain, je fais un reportage et on découvre deux autres. Donc, on ne se déplace pas. Évidemment, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc, c'est plus facile de piquer les idées des autres. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai fait un reportage en 1999 que c'était Pêcheur de peine qu'avec ce reportage, j'ai gagné un palme d'heure au Festival d'Antibes en 1998. J'ai fait ce film en 1999, par la suite, un an après. Aujourd'hui, il y a une dame qui a tourné ce film après moi, en 2001. Et aujourd'hui, son film est présent à Berlin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vois quelqu'un qui était sur le lieu, qui a regardé ce que je faisais, m'a copié et aujourd'hui, son film est présenté à Berlin. Ça s'appelle des opportunistes, ça. Oui, mais maintenant, je ne réclame pas la paternité de sujets, mais en même temps, c'est un milieu... Oui, ça doit faire un petit quelque chose quand même. Oui, ça fait un pincement au cœur parce qu'on a envie de dire, voilà, j'ai une idée. Ça me réjouit que ces idées plaire aussi. Ayez l'honnêteté de me la laisser. Peut-être que tant que je n'ai pas réussi à exploiter l'idée, ça veut dire que je n'ai pas vendu, j'aurais bien aimé qu'on laisse... Voilà, j'ai commencé le travail et j'aurais voulu terminer. Alors, il y a un autre reportage aussi que vous avez réalisé qui est un reportage exceptionnel. C'est sur les femmes diabards au Sénégal. Ce sont des grands-mères qui ramassent des coquillages pour les donner à manger. C'est ça, leurs petits-enfants ? Tout à fait. C'était... J'ai réalisé ce reportage en 98, pour être précis. C'était en février. Donc, je suis allé au Sénégal. C'est un pays que j'aime beaucoup et j'y vais très, très souvent. Oui, d'ailleurs, vous êtes citoyen d'honneur de Engor. Tout à fait. Le village d'Engor, il se trouve à Ioff, juste à côté des reports qui ont de même nom. Donc, je suis allé dans ce village. Je connais très bien ces femmes. Les femmes diabards, si vous me permettez de raconter leur histoire, ces femmes diabards, ça veut dire les femmes qui sont courageuses et qui vont dans l'eau, dans la mer, dans la mer très, très froide. L'hiver, cette mer, elle fait 13 degrés. Elle plonge avec un tee-shirt, sans équipement, seulement avec des sandales aux pieds, un tee-shirt, un sous-vêtement, avec, pour tout équipement, un masque. Elle descend sous l'eau pour ramasser des coquillages, aussi des oursins. Elle plonge à 5, 6 mètres de profondeur, en apnée, bien sûr. Et elle rapporte ça pour nourrir les enfants et les petits-enfants. Ça me réjouit énormément, ces grands-mères. Elle donne une grande leçon à moi, que je suis plus jeune, aussi aussi. J'avais envie de rapporter des images que je connaissais depuis des années. J'avais envie de les faire un jour, en même temps de ramener, de dire, voilà, il y a des gens qui se battent. Voilà ce qu'il y a à l'autre bout du monde et c'est nature. Tout à fait. Sauf que là, ce n'était plus tout à fait nature parce que vous avez été gris et là aussi, sur ce coup-là. Oui, oui. Et donc, ça a un peu dénaturé le principe puisque ces femmes qui, au départ, étaient plutôt amènes à votre égard, qui acceptaient bien votre reportage, vous ont demandé de l'argent parce que le jeu avait été vicié. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de télé. Ça veut dire que dans ce métier, on connaît, on présente toujours un pré-projet qui s'appelle Synopsis. Donc, on le diffuse. Donc, ça va dans toutes les rédactions. Donc, à travers ce Synopsis, on cherche un acheteur potentiel. Donc, cette histoire est issue aussi, comment dirais-je, par une chaîne de télé que je n'ai pas envie de nommer. Et donc, à un moment donné, je me suis trouvé dans l'eau en même temps qu'eux. C'est passionnant de vous écouter discuter puisque je suppose que vous avez plein d'histoires. On comprend bien que vous êtes un amoureux de l'image, qu'il y a une vérité dans ce que vous voulez retranscrire aux autres, de ce que vous voyez, en tout cas. Oui. Du fait que je ne sais pas faire du pain, j'ai essayé de faire quelque chose parce que c'est vrai qu'avec la photo, on ne nourrit pas. Avec l'image, on ne nourrit pas. Mais peut-être, on le nourrit spirituellement. Donc, j'ai voulu entreprendre un métier qui me passionnait énormément. J'ai envie de toujours raconter l'histoire d'ailleurs et passionner les gens pour dire, voilà, il y a aussi ailleurs, il y a une vie, une autre vie, il y a une autre façon de vivre. Et vous emmenez les gens voir ailleurs, justement ? À travers ces images, oui. Par exemple, vous avez cité, vous avez dit, est-ce qu'en faisant un reportage que vous avez fait pendant deux ans, est-ce que ce n'est pas, comment dirais-je, est-ce que ce n'est pas un raccourci dans une revue de voir trois pages, six pages ou quatre pages ? Oui, quand vous faites un travail énorme pendant deux ans, c'est vrai que c'est… C'est frustrant, peut-être, quelque part. Tout à fait. D'ailleurs, je n'ai fait pas mal d'expositions qui me plaisent énormément de rencontrer des gens. J'avais fait pas mal d'expos pour la FNAC, pour la médiathèque aussi, Saint-Quentin. On va regarder un petit extrait du film que vous nous avez prêté qui a été tourné. Alors, vous allez nous dire un peu l'histoire de ce film. Est-ce que c'est vous qu'on va découvrir sous l'eau, en apnée ? Oui, cette histoire, c'est une idée. C'est une idée. Donc, on a voulu montrer, moi et mes amis, donc, Robbie Wright, c'est un Australien, un caméraman de BBC. Nous avons monté une boîte dans les années 90, dans l'Égypte, pour être précis, dans le Sinaï. Nous avons monté une boîte de production qui s'appelait H2O TV. avec un ami, Ian Penberti, et Robbie Wright. Nous avons monté, deux Australiens et moi, nous avons monté cette boîte pour faire des productions de certains films. Et donc, ce film que vous citez, c'est justement, il montre, à travers ce film, on a voulu montrer un photographe apnéiste comment travailler sous l'eau. Sous-titrage MFP. ... 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 On vient de vous découvrir sous l'eau. Est-ce qu'on revient intact de ce genre de voyage où on est seul, finalement ? ... ... ... ... ... Est-ce que vous arrivez à vous immerger après dans un autre monde qui est celui de la communication, celui de tout ce qui va avec, donc en bien et en mal ? Non, c'est-à-dire qu'en vérité, je suis passionné, si je pouvais ne pas vendre mes images, de vivre uniquement sous l'eau, avec des animaux, je me sentirais très, très bien. Mais malheureusement, le monde fait ainsi, il faut travailler, il faut travailler pour gagner sa vie, pour mener à bien, correctement sa vie, d'autant plus que ce travail, il demande énormément de technologie, ça va aider les... Ceux qui nous possédons aujourd'hui dans nos mains sont excessivement chers, anormalement chers, donc tout le temps, il faut espérer de vendre, de remplacer le matériel dépassé. Pour pouvoir être encore plus performant. Pour être encore plus performant et pouvoir vendre ces images, donc je travaille en permanence. Sinon, je préférais en réalité... Rester sous l'eau. Plus, de ne pas rester sous l'eau au point d'en mourir, mais... Y être plus souvent. Et alors, comment on vit sa vie personnelle alliée à cette passion ? Parce que je suppose que c'est un peu comme une maîtresse, c'est quelque chose qui vous prend totalement et dont vous ne pouvez pas vous dégager. Oui, c'est vrai que la première fois que je suis parti en voyage, c'était très plaisant pour mon entourage familial, mais la deuxième fois, troisième fois, à chaque fois, ça devenait de plus en plus dur. Donc, c'est vrai qu'on a une vie famille assez difficile à ce niveau-là. C'est très difficile, il faut assumer. Aussi, c'est... Comment dirais-je ? Cette partie. Donc, mais je dirais que c'est difficile parce qu'à lui, il est deux. On est, quand il disait un photographe, on lui a dit avec qui tu étais marié, il a dit avec mon appareil photo en premier. Oui, ça va faire plaisir, c'est pas ça ? Oui, c'est sûr. Alors, on va parler un petit peu du métier, un métier qui, pour certains, devient fou. On a entendu des reporteurs photographes au dernier festival de Perpignan, septembre dernier, dire que ça devenait n'importe quoi, que l'arrivée de nouveaux professionnels et de nouveaux financiers derrière, casser le métier et changer totalement l'image. Comment vous, vous le ressentez ? Vous qui n'êtes pas souvent en France mais qui, quand même, en percevez tout ce qui se passe dans l'actualité. Mais je suis peut-être pas souvent en France mais je reçois souvent, comme vous venez de le citer à juste titre, je reçois l'effet pervers en plein dans la figure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des grands groupes de presse ont acheté finalement, comment dirais-je, deux mines de presse mondiale. Ça veut dire que SIPA presse vient d'être acheté à changer de main. C'est un groupe pharmaceutique qui vient d'acheter SIPA presse. Donc aujourd'hui, on ne fonctionne pas de la même manière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se mettre en cause parce que si, comment dirais-je, pour trouver une situation saine économiquement parlant, il fallait mettre beaucoup de choses en question. Le problème, il vient de plusieurs niveaux. Le premier problème, il vient aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'image que le public en demande. Aujourd'hui, Star Academy se vend beaucoup mieux que... Que votre reportage sur les sturges, on parlait. L'image sur les Andaman. J'ai pendant des années, j'ai rêvé de faire ce reportage sur les Andaman. C'est des éléphants qui nagent d'un rive à l'autre, d'une ligne à l'autre. Donc, j'ai rêvé de faire ça. Pendant deux mois, je suis allé à deux reprises. Je suis venu en France parce qu'on ne donnait pas plus d'un mois de visa pour aller sur cet endroit. Et donc, ça, c'est mis en balance avec Jennifer de Star Academy. Voilà. Est-ce que vous imaginez un jour que votre passion pourrait s'éteindre, en tout cas, pourrait être basculée dans un autre camp ? C'est-à-dire qu'on vous dise « Kazem, il ne faut plus aller à le bout du monde, il faut aller à Cannes photographier telle ou telle vedette qui descend les marches du Festival de Cannes. » Et c'est ça, le métier, maintenant ? On me l'a demandé. On m'a demandé. Un des vendeurs de Cipapresse m'a demandé un jour que le reportage que je produisais coûtait trop cher. Donc, il était impossible de vendre à des bons prix. Et Star Academy vend 4 fois, 5 fois plus cher le prix. Pour avoir un ordre d'idée, c'est de l'ordre que ça dépasse les 100 000 francs. Oui, c'est par exemple 4 pages de Star Academy. Ça se vend environ 150 000 francs, 200 000 francs, même 300 000 francs. Et le reportage le mien que j'ai passé pendant, disons, deux mois aux Ilandamane, loin de tout. Bon, ça se vend à un prix réduit. Donc, je n'ai pas envie de le dire. mais ça n'a pas le même prix, en tout cas. Ça n'est pas le même prix, ça ne pèse pas. Mais malgré ça, il reste quand même la passion. Ah, oui, mais la passion est intacte. La passion est intacte. je vous promets, j'irai encore de l'énergie. J'ai encore de l'énergie d'aller encore très 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 loin pour photographier qu'il soit une libellule sous l'eau comme je l'ai fait dans les marais, dans les zones de marais autour de la mer Caspienne. Je l'ai photographié, j'ai filmé ces animaux, l'ibellule, à plusieurs vies, donc une vie sous-marine. Donc, j'ai photographié ces animaux sous l'eau. Ça me passionne énormément. Et là, vous partez dans le golfe Persique dans quelques jours ? Je parle dans le golfe Persique, oui. Je vais faire un reportage de mettre en lien ce qui était auparavant, faisait la richesse du golfe Persique, c'était les perles du golfe Persique avant l'avènement du pétrole. Mais aujourd'hui, l'heure noire a changé l'ordre des choses. L'ordre des choses, donc, a balayé complètement, si vous voulez, cette activité traditionnelle. donc, aujourd'hui, les pêcheurs perliers, ils ont cessé de leur activité, donc, ils gagnent plus facilement leur vie avec le pétrole et les transactions de tout genre. D'accord. Donc, à Zemberham, merci beaucoup. On pourrait vous écouter des heures. On a dit la moitié seulement de ce qu'on voulait dire. C'est vrai que c'est très intéressant. Merci beaucoup de nous procurer ces photos qui nous permettent de voyager. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous de m'inviter. Je vous remercie infiniment. Voilà. Et puis, bon voyage, et vous reviendrez nous voir quand vous reviendrez du golfe Persique. Avec plaisir. Merci beaucoup. On continue cette émission avec la chronique Si on sortait. C'est Catherine Zulato qui nous rejoint tout de suite. Catherine, bonjour. Bonjour, Marc. Vous allez bien ? Bien, bien. En pleine forme ? Oui. Là, vous avez vu un reporter photographe qui a du talent. Oui, tout à fait. Vous allez nous parler aussi de photographie. Je continue un peu dans la lignée de vous parler de photographie. Je ne sais pas s'ils ont autant de talent. En tout cas, ils ne sont pas aussi connus, mais enfin, ils font les choses bien. C'est la famille Douaret. Et depuis trois générations, qu'est-ce qu'elle fait cette famille ? Elle est bretonne. Elle est bretonne, oui. Et elle photographie quoi ? La Bretagne. Oui, on est bretonne, photographie la Bretagne. C'est normal, on photographie ce qu'on aime. Et donc, ils ont produit plus de 10 millions de photographies, je vous assure, qui transforment ça en cartes postales. Sur l'ensemble des générations, vous voulez dire ? Ah oui, sur les trois générations. D'accord. Ils vont venir exposer leurs œuvres ici, à l'Office d'information de Saint-Quentin. Évidemment, ils ne vont pas apporter leurs 10 millions de cartes postales parce que ça ferait quand même lourd. et ils vont en apporter 21. Donc, elles seront derrière nous, là. En ce moment, vous voyez les affiches du Festival Polar dans la ville. Il y aura 21 affiches, cartes postales qui seront présentées, donc 7 par génération. Donc, on pourra découvrir des métiers anciens comme les remouleurs, les menuisiers, les sabotiers, les marins-pêcheurs, les tourneurs sur bois, etc. Enfin, la Bretagne vivante. La Bretagne vivante. Et puis là, on passe dans une autre catégorie, c'est la bohème. Oh, mais je pensais que vous alliez nous... Non, je n'ai pas chanté. Moi aussi. Sauf que ce n'est pas la bohème, c'est les bohèmes. Ce sont les bohèmes. C'est le titre, le thème de l'exposition de Chloé, qui est une artiste qui sera au centre Calliope de Maniléamo jusqu'au 19 mars. Et donc, sur le thème des bohèmes, elle présente des personnages issus d'un monde féerique. Là, vous pouvez découvrir sur notre écran en ce moment les lutins, qui est une technique mixte de peinture acrylique. Ça ressemble un peu aux clowns de Buffet, mais enfin, vous voyez que c'est assez heureux et assez joyeux. Donc, à découvrir à Maniléamo. Tout à fait. Et puis, comme vous êtes quelqu'un de la fête, on peut le dire, vous êtes toujours partagé entre eux et entre eux. c'est-à-dire que j'aime bien les mélanges. C'est sûr. vous en avez un bien. Et alors là, je vous en ai trouvé un du tonnerre, un mélange de musique antillaise qui côtoie la musique bretonne. On revient encore à la Bretagne. Ça donne quoi ? Ça donne quelque chose que vous pourrez découvrir le samedi 2 mars. Alors, il faut savoir quand même que j'ai découvert que le rythme des percus antillaise, c'est à peu près le même rythme et que certaines danses bretonnes. Ah oui, ça paraît. L'amouré, c'est breton ? Non, ça ne doit pas être breton. Si, si, si. Et alors, il y en a des plus connaissants. Ça doit être bon.